Et puis, une fois qu'on a revu ça, quels seraient les facteurs importants à considérer autant sur le plan des mécanismes que de la relation thérapeutique que sur le plan des implications logistiques et éthiques qu'on a à voir. Donc, pour vous situer un peu à qui je suis, je suis professeur à l'administration du Québec en Outaouais, je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur la cyberpsychologie clinique. Ça vous donne un lien un peu des technologies qu'on utilise au laboratoire. Donc, je suis un psychologue depuis 1991. Je m'intéresse à la thérapie collective comportementale des troubles d'anxiété. Et on utilise différentes formes de technologies, dont des technologies immersives comme la réalité virtuelle qui a été mentionnée un petit peu au début de l'introduction et la télépsychothérapie ou la vidéoconférence. Donc, c'est un site situé, le propos d'aujourd'hui, dans l'immense champ de la télésanté parce que la télésanté, c'est quelque chose d'assez large. Si on parle de télésanté, on va se cibler déjà en téléspsychologie ou téléspsychothérapie parce que la télésanté peut servir aussi, on pense à la info-santé par exemple, vous pouvez appeler pour parler de l'infirmière. Et dans la téléspsychologie, on a différents étages d'informations. Et la première étape, on peut penser à offrir du conseiller et du support à distance. On peut faire de l'éducation, on peut faire de la formation, on peut faire de l'évaluation et on peut faire du traitement. Nous, on va se concentrer sur la dimension du traitement parce que le conseiller et le support, les psychologues le font souvent, les intervenants au téléphone. Éducation psychosociale également, on est dans le registre de la formation, l'évaluation de des données. Mais même si on regarde le traitement, donc offrir des services de thérapie à distance, en dessous de ça, on peut rediviser encore avec différents types de technologies. Il y a le téléphone, ce n'est pas très nouveau, ça fait des années que les professionnels vont offrir des services parfois ponctuels au téléphone. Il y a le SMS, on peut faire des messages, on peut texter avec des participants, le clavardage, le courriel, il y a des gens qui vont utiliser l'échange de courriel. Nous, on va aller vers les technologies un peu plus élaborées, un peu plus récentes, comme la vidéoconférence. Alors, vous assistez à un webinaire, nous, on pourrait faire une thérapie à peu près dans le même contexte. Ensuite, il y a la thérapie par le web. Par le web, on aurait des sites web où on peut aller, puis toute l'information se trouve être là. Et la réalité virtuelle, qui est un autre thème de conférence en soi. Puis, dès qu'on aborde le web, il y a déjà d'autres nuances qui peuvent être le traitement plus statique de l'information. Alors, vous allez sur un site web, l'information est là. Il y a les réseaux sociaux, il y a des échanges. Il y a des univers sociaux maintenant, on en reparlera un petit peu dans la conclusion. Mais il y a des mondes maintenant où vous pouvez passer la journée à déambuler dans cet univers virtuel-là, et rencontrer des personnes, assister à des cours, etc. Donc, il y a d'autres technologies encore plus larges. Mais nous, ce qu'on va regarder ici, c'est vraiment le contexte de la télépsychothérapie en vidéoconférence. Monsieur Bouchard, je vous interromps deux secondes. S'il est possible pour vous de parler un petit peu moins fort ou vous reculer un petit peu de l'écran, on entend un petit feedback quand vous parlez. Avec plaisir, puis je trouve que c'est mon volume, ça devrait aider. Merci. Alors, commençons par vendre le punch, en donnant l'information globale, d'après ça, on regardera les nuances. Qu'est-ce qu'il y a sur l'échiquier des connaissances présentement en télésenté mentale ou en télipsychothérapie? La Commission de la santé mentale du Canada a publié un rapport en 2014 qui faisait le point là-dessus pour situer l'ensemble des démarches, et vous pouvez le télécharger, qui dit que la télipsychothérapie ou la télésenté, c'est un rapport consensus, nous dit que c'est une option qui est intéressante. Il y a des recensions décrites, si on regarde sur les données scientifiques. Il y a des recensions décrites, dont au moins quatre, on va en aborder une dans un instant, mais quatre, 2011, 2010, 2012, qui nous disent, bien, voici, la télésentépsychothérapie peut être efficace pour traiter des problèmes de santé mentale à distance. On va regarder les nuances tantôt. Il y a des méta-analyses. Alors, une méta-analyse, ça nous donne non seulement l'état de la connaissance, mais la taille de l'effet, la grandeur de l'effet. Et il y a trois méta-analyses qui nous documentent en nous disant, qui nous documentent l'information en disant que ça fonctionne, ça fonctionne bien, et ça fonctionne aussi bien qu'en thérapie traditionnelle, en face à face. Et là, on va regarder les études qui ont été faites au Québec, dans les diapositives suivantes, pour supporter ou soutenir cette affirmation-là. Mais déjà, il y a des messages à retenir du webinaire d'aujourd'hui, c'est que d'appliquer des psychothérapies en vidéoconférence, la distance peut être efficace. peut être tout aussi efficace que la thérapie traditionnelle. Alors, c'est clair qu'à moi, il y a des excellents yeux, la diapositive qui est là est rechargée, mais vous l'avez également dans les principales études dans les pages suivantes. L'idée, ce qu'il y a à voir dans cette diapositive-là, c'est une copie du tableau 1 de l'étude de Duncan l'année passée. Vous voyez qu'il y a une quinzaine d'études. Rapidement, si on fait juste regarder, il y a une quinzaine d'études qui ont été publiées. On utilise la psychothérapie et on applique la psychothérapie en vidéoconférence. Alors, ce n'est pas basé, des choses à retenir sur cette diapositive-là, c'est que ce n'est pas basé sur une ou deux études. Mais il y a une quinzaine d'études. Vous pouvez, quand vous aurez la version papier, regarder d'un peu plus près chacune des références. On voit les tailles, la troisième colonne, on voit à peu près les tailles d'échantillons. Ça varie de très petits, 3-4 participants. À des études beaucoup plus grandes, d'une quarantaine de participants. Donc, on a un peu d'études à 300-400 participants. Mais déjà, on a des données. Puis, à partir de là, on voit les types d'études. Mais ce que vous allez voir, au fond, c'est les résultats essentiels. J'en ai pris quelques-uns ici. Et j'ai volontairement choisi des projets qui avaient été faits au Canada et en francophonie pour en discuter. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours présentement. La première étude qu'on a publiée à l'UQO, mais qui, selon moi, est la première qui a été publiée sur l'efficacité de la télépsychothérapie, on s'intéressait aux troubles paniques. Alors, le trouble panique avec agoraphobie, pour ceux qui sont moins familiers, c'est des gens qui ont des bouffons d'anxiété qui se déclenchent de façon inattendue, imprévisible et très intense. Et ça s'accompagne souvent d'agoraphobie. Alors, dans cette étude-là, ce que vous voyez, c'est qu'on a mesuré, premièrement, le niveau de base, la fréquence des attaques de panique, le nombre d'attaques de panique moyenne par semaine, lorsqu'on a rencontré les clients au niveau de base. Et puis, en rouge, c'est les clients qui ont eu la thérapie en face-à-face, qu'on a vu en face-à-face. En jaune, c'est ceux qui ont eu la thérapie en vidéoconférence. Alors, première information importante sur le plan méthodologique ici, c'est de réaliser que cette étude-là, les gens n'étaient pas assignés au hasard. Les gens, soit qu'on a ferait la thérapie en vidéoconférence à des gens qui étaient situés à Maniwaki, Maniwaki qui était à peu près à 1h, 1h30 en voiture de Gatineau, dans le nord de Gatineau, ou en face-à-face, ici à Gatineau, à Hull à l'époque, où la thérapie est en face-à-face, comme on ferait de façon traditionnelle. Alors, ce sera une limite méthodologique qu'on commentera dans un instant, mais l'un des forces, c'était que la thérapie était offerte dans le milieu à des gens qui demeurent dans un endroit où il y a déjà des services de santé mentale, mais un service de pointe spécialisé pour le trouble de panique pour être utile. Et ce que vous avez, c'est le nombre de moyens d'attaques de panique par semaine. Alors, on voit que les gens qui ont reçu la thérapie en vidéoconférence avaient déjà plus d'attaques de panique que ceux qui avaient la thérapie en face-à-face. Il y avait une période, un peu près de 1 ou 2, où entre le niveau de base et le pré-traitement, il y a une période de pré-traitement où les gens attendaient. On mesure au pré-traitement et au poste. Ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur cette réduction-là, au fond, qui est du pré au poste. Ce que vous voyez, c'est une réduction qui est significative des attaques de panique, autant dans la condition face-à-face que dans la condition vidéoconférence. Et il y a une relance de 6 mois où on a zéro attaque de panique, avec 6 mois post-thérapie en moyenne dans les deux conditions. Alors, d'autres choses à retenir de cette étude-là, on s'attendait à une attaque de panique moyenne par semaine. Normalement, les gens qui ont un trouble de panique, on va parler de à peu près 4 attaques de panique par mois, une par semaine. Donc, il y a une réduction qui est significative. Ça, c'était connu depuis les années 90. Ce qui était intéressant de voir, c'était l'amplitude de la réduction dans le groupe en jaune de la thérapie en vidéoconférence. On serait mal placé pour dire que la thérapie en vidéoconférence était moins efficace si on regarde ces résultats-là, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation. En fait, il y a une réduction, il y a une amélioration. En fait, à la limite, on pourrait presque dire que la thérapie en vidéoconférence était plus efficace parce que les clients étaient plus sévères. On ne peut pas vraiment conclure ça parce que la différence n'est pas significative, mais si elle avait à l'être, c'est clairement en faveur de la vidéoconférence. On a également des clients, des participants qui étaient plus sévères. Alors, la question qu'on s'est posée dans cette étude-là, à la fin de cette étude-là, c'est oui, ça semble être intéressant, une relance de six mois, c'est bien, mais est-ce que les clients, au fond, étaient plus désespérés? On a des patients plus sévères, donc peut-être qu'ils se sont améliorés parce qu'ils étaient plus désespérés, et donc, c'est peut-être ça qui explique l'efficacité de la télépsychothérapie. Et vous voyez que la thérapie en vidéoconférence, on voit sur la photo, l'ensemble de la thérapie était appliquée complètement en vidéoconférence. Ça veut dire quoi? La psy s'installe dans son bureau à Gatineau, le client dans le bureau à la clinique de santé mentale à Maniwaki, on ferme la porte, on est un à un, et il y a un écran de télévision, vous voyez sur la diapositive, là, il y a à peu près cinq ou six pieds de distance entre le psy et son unité de vidéoconférence. Alors, c'est des unités de vidéoconférence qui sont dédiées à la psychothérapie, ce qui est un peu différent d'une webcam. Probablement que si vous me regardez, il y a peut-être un décalage, un léger décalage entre ce que je vous dis présentement et le son. On voit souvent ça en vidéoconférence. Mais là, on a du matériel qui est dédié spécifiquement pour ça, donc on est capable de voir sur une télévision qui est en écran sans aucun flou, on est capable de voir les détails sur la cravate d'un participant, alors si le participant pleure, par exemple, on est capable de voir le non-verbal d'une façon assez précise. Donc, c'est une coche au-dessus, si je peux prendre l'expression, de ce qu'on voit habituellement en vidéoconférence à l'aide d'une webcam, sur Skype ou sur FaceTime, mais quand même, on est à peu près dans la même famille de technologies. J'y reviens en conclusion. Donc, l'étude, thérapie à faire la vidéoconférence, ça fonctionne. On se pose un peu la question à la fin de cette étude-là, ça a bien fonctionné, mais est-ce qu'on avait des patients plus désespérés? Alors, on reprend l'étude au complet, nouveaux échantillons, nouveaux financements des IRC, l'Institut de recherche en santé du Canada, et là, on prend une chose différente, la mesure qui mesure la sévérité de la symptomatologie du trouble panique, et là, pour ne pas avoir le problème d'avoir des participants qui ne sont pas assignés au hasard, la moitié de l'échantillon vient de Montréal, l'autre moitié vient de Gatineau. Alors, on prend des clients à Montréal, des clients à Gatineau, au hasard, on brasse les dés, et au hasard, ils sont assignés à une thérapie en face-à-face ou en vidéoconférence. Et ce que vous avez, en rouge, c'est l'efficacité de la thérapie en face-à-face, du prêt au poste à la ralance de six mois. On s'attendait à ce que la thérapie cognitive-comportementale soit efficace pour cette clientèle-là, je l'ai mentionné tantôt, on le sait, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la ligne en bleu, où vous avez le même taux d'efficacité du prêt au poste et le même taux de maintien à la ralance, et un peu plus, là-dessous du tableau, vous voyez les chiffres. Ce qui peut vous intéresser, c'est la taille de l'effet. C'est la taille de l'effet, de l'interaction, la différence entre les deux, et c'est infime. C'est très petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prendrait de 300 à 400 participants par condition pour détecter une différence qui serait statistiquement significative. Alors, on ne peut pas dire que c'est pareil, on ne peut clairement pas dire que c'est différent, et si c'était différent, on aurait besoin de 300 à 400 participants pour détecter une différence potentielle. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on règle le problème qu'on avait dans l'étude précédente où on pouvait dire qu'il n'y a pas d'assignation au hasard. On règle le problème de la durée de la ralance, là, on a une ralance de 12 mois, et ce qu'on voit, c'est amélioration significative, autant en vidéoconférence qu'en face à face. Là, ça, ça devient intéressant parce qu'il y a une réplication des résultats avec une population de la même trouble, de la même trouble panique, mais de nouveaux participants. On est perds dans cette étude-là parce que c'était des gens en milieu urbain dans les deux cas et non pas des gens en milieu rural. Donc, on peut se poser la question est-ce que si on avait fait la même étude au hasard dans le milieu rural, mais en même temps, les résultats nous laissent clairement voir qu'on a un traitement qui est efficace et qui, dans le cas du trouble panique avec l'agoraphobie, est aussi efficace. C'est bon pour le trouble panique, mais on pourrait se dire, d'accord, le trouble panique, mais c'est facile, le trouble panique, c'est des clients, ce n'est pas facile, mais c'est une problématique qui n'est pas aussi complexe que d'autres. Alors, un autre trouble anxieux, c'est une étude qui a été faite, même dans la méthodologie, les participants à Montréal et à Gatineau, assignés au hasard, le centre pilote, le chef de ce programme-là était ici à l'UQAM avec André Marchand. Là, on recrute des gens qui souffrent de stress post-traumatique, agression sexuelle, agression physique, braquage de banque, etc., grands brûlés, et les gens sont assignés au hasard en thérapie en face-à-face ou thérapie en vidéoconférence, et que la thérapie se fait et à Montréal et à Gatineau. Et ce que vous avez, c'est le même profil de résultat, une émigration significative du pré-oposte, pas de différence significative entre les deux conditions, le maintien des gains à la relance de six mois, et encore la même conclusion, la télé-psychothérapie cognitive-comportementale pour le trouble de stress post-traumatique de post-traumatique, fonctionne aussi bien en vidéoconférence qu'en face à face. Donc, si vous voulez les références plus exactes, vous avez ici les références, vous pouvez aller voir les articles si vous êtes intéressé aux précisions beaucoup plus méthodologiques. Mais on commence à avoir maintenant deux études, trois études, en fait, qui rivent le coup que ça semble fonctionner. La question qu'on se pose habituellement à tous, les professionnels, c'est, mais qu'est-ce qu'il y en a de la relation thérapeutique? Parce que, OK, ça fonctionne, mais il me semble qu'on ne communique pas aussi bien, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas ensemble dans la vie. Alors, ce qu'on voit ici, ce qu'on a mesuré, c'est dans l'étude que je vous présentais il y a un moment dans ces études-ci de 2011, pardon, dans l'étude-ci de 2011, ce qu'on a utilisé, c'est les clients, on a mis une mesure d'alliance thérapeutique où les clients, à la fin de la première séance de thérapie, à la fin de la cinquième séance, donc premier tiers du traitement, puis à la douzième séance, à la fin de la thérapie cognitive-comportementale, les clients remplissaient un questionnaire qui mesure la relation thérapeutique. Quelques informations là-dessus, on sait que les mesures d'alliance thérapeutique sont intéressantes, mais il faut se méfier des mesures à la fin de la thérapie. Parce qu'à la fin de la thérapie, ce qu'on mesure quand on prend l'alliance, on mesure beaucoup aussi le succès thérapeutique. Si les clients vous ont aimé, les clients vont bien, ils ont des chances qui vont aimer leur thérapeute. Donc, c'est moins intéressant parce qu'elle peut être teinté par le taux d'efficacité de la thérapie. Au début de la thérapie, on mesure aussi un peu plus les attentes. On connaît moins les participants, on ne sait pas les clients. Donc, on est vraiment à se découvrir, c'est un peu plus prédicteur de l'abandon. Les mesures qui sont riches d'alliances aux alentours des rencontres 3, 4, 5, dans le premier tiers de la thérapie, ce qu'on a ici, c'est que c'est qu'on avait commencé à faire de l'exposition hétéroceptive pour ceux qui connaissent la TCC du trouble panique. Donc, on est en train de faire du travail qui est difficile. On a utilisé le WRAE, le Working Alliance Inventory, qui est un outil qui se veut athéorique, donc qui n'est pas développé par des thérapeutes collectifs comportementaux pour mesurer leur concept, mais pour mesurer l'alliance thérapeutique. Et dans ce questionnaire-là, il y a une sous-échelle qui mesure la qualité de la relation thérapeutique. Comment on connecte ensemble? Et on se dit, c'est probablement ça la dimension la plus importante. Pas autant qu'on s'entende sur les objectifs et les micro-tâches de la thérapie, mais comment on connecte affectivement. Et ce que vous avez ici sur le WRAE, le score maximal de l'échelle, c'est 27. Alors, après, rendu à la rencontre 5, vous avez la moyenne d'alliance thérapeutique est de 27 sur 27 dès la cinquième rencontre. Et puis, bien entendu, à la fin aussi. Ça veut donc dire quoi? On est allé chercher le maximum de l'échelle sur la qualité de la relation affective. qu'on crée à distance. Alors, même si on est à distance, en télépsychothérapie, on connecte. On se demandera dans un instant pourquoi, mais on connecte. Et puis, déjà, après la première séance, il n'y avait pas de différence significative, on était déjà dans l'autre échelle. Donc, est-ce que la relation thérapeutique est bonne en vidéoconférence, en face-à-face? Oui. Et dans l'étude de Germain sur le stress post-traumatique, on a administré les mêmes questionnaires et on a obtenu les mêmes résultats. L'alliance thérapeutique est excellente. Une particularité de cette étude-ci, c'est que pour éviter la désirabilité sociale, nos participants, à la fin de la séance 1, 5 et 12, complétaient leur questionnaire d'alliance, le mettant dans une enveloppe pré-timber, pré-adressée et l'envoyaient par la poste à l'Ordre des psychologues du Québec. Et ça ne nous était retourné au laboratoire qu'à la fin de la thérapie. Alors, les clients n'ont pas essayé de dire, oui, j'aime mon thérapeute et j'aimerais ça qu'il le sache pour augmenter l'efficacité de ma thérapie ou à cause de la désirabilité sociale parce que nos clients savaient que ce ne serait pas lui et ce serait envoyé à l'OBQ. Donc, ça semble être fondé, on a une bonne alliance thérapeutique et c'est répliqué également dans l'étude sur le stress post-traumatique. Alors, peu importe, est-ce qu'on pourrait se dire, mais c'est un questionnaire, pourquoi pas en prendre un autre? Alors, dans cette étude-là, on avait vu venir le coup et on a utilisé aussi le CALPAS. Le CALPAS, c'est une mesure d'alliance qui a été développée par les psychodynamiciens pour mesurer l'alliance telle qu'elle se construit dans des relations thérapeutiques pour des thérapies psychodynamiques. Et ce que vous avez vu, c'est le même profil de résultat dans le même échantillon de trop panique avec agoraphobie. On a le maximum de scores de l'alliance, déjà à la rencontre 5 et à la rencontre 12. Je vous fais gré des petits chiffres dans le tableau en dessous. C'est pour chacune des sous-échelles. Mais ce que ça dit, c'est que l'alliance est excellente même si on mesure avec différents instruments, du moins dans le cas de la thérapie coïtive-comportamentale du trop panique avec agoraphobie. Et on avait les mêmes résultats pour le stress post-traumatique. La question qu'on s'est posée alors, c'est comment ça se fait que l'alliance est aussi forte? Peut-être qu'elle est forte parce que les thérapeutes travaillent plus. Alors, je m'explique ici. On pourrait peut-être assumer qu'un vidéoconférence parce qu'on n'est pas ensemble, l'alliance est moins bonne. Mais vu qu'ils ont les mêmes, les thérapeutes le sentent. Et vu qu'ils le sentent, ils vont redoubler l'ardeur. Ils vont faire plus de choses pour maintenir l'alliance avec leurs clients. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on va retenir avec une moyenne qui est comparable. Alors, ce que vous avez dans le tableau ici, c'est les comportements dans les thérapeutes. Alors, dans l'étude que je vous parle de trop panique avec l'algoraphobie depuis tantôt, toutes les séances de thérapie ont été enregistrées sur vidéo et on a coté les entrevues vidéo pour voir les comportements que les thérapeutes faisaient pour maintenir l'alliance. Et dans la première collage, ce que vous avez, c'est l'endroit où il y avait des différences. Dans la deuxième, c'est où il n'y en a pas. Je vous fais gré des détails, mais ce qu'on voit, c'est l'endroit où il y a des différences. C'est des différences qui sont inhérentes aux communications en télépsychothérapie. Par exemple, lorsqu'on se coupe, il y a plus de pauses et on se coupe un peu plus. Il y a des différences. Le respect du temps de silence, par exemple. Si vous êtes en vidéoconférence, vous êtes déjà essayé sur Skype ou FaceTime. Si vous parlez, l'autre personne commence à parler et soudain, on se coupe puis on se pèle un peu les uns sur les autres. Alors, en télépsychothérapie, c'est sûr que lorsque mon client parle, je vais attendre une pause un peu plus longue avant d'engager la conversation pour être sûr de ne pas se couper. Alors, on a ça, les thérapeutes essaient d'être un petit peu plus clairs et puis le thérapeute parfois interagissait un peu moins justement pour ne pas se couper. Mais ce ne sont pas les comportements qui sont très importants pour la grâce. Par contre, si on regarde le fait que le thérapeute se livre, l'authenticité, le fait qu'on focalise sur le véhicule affectif des gens, le fait qu'on reste concentré sur le plan de la thérapie, il n'y a aucune différence. C'est la deuxième colonne. Il n'y a aucune différence significative. Donc, je vous résume cette diapositive-là pour dire, l'alliance était excellente, mais ce n'est pas parce que les thérapeutes en faisaient plus. Les thérapeutes faisaient le même type de choses pour favoriser l'alliance. Alors, la question qui commence à se poser, c'est comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut développer une alliance aussi bonne? Il y a quelques études américaines qui ont montré la même chose que je vous dis même au téléphone. ils ont fait une étude ici sur une thérapie qui était aussi cognitive-comportementale, le même questionnaire et ce qu'on a, c'est l'alliance au téléphone et on a le même taux de succès, de qualité d'alliance en vidéoconférence ou au téléphone. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? La variable qu'on a regardée pour essayer d'expliquer ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. Je m'explique ici. Le sentiment de présence ou téléprésence, c'est un concept qui est propre à la réalité virtuelle. En réalité virtuelle, si vous mettez des lunettes puis vous êtes sur le bord d'une plage en réalité virtuelle, on a l'impression d'être sur le bord La téléprésence, c'est le même concept. On est en télé, on est en psychothérapie et après un bout de temps, puis ceux qui ont fait de la télépsychothérapie, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Lorsqu'on fait la thérapie, après un moment, on oublie où on est, dans quel local on est, comment ça se passe, on est en thérapie avec notre client. On concentre toutes nos ressources attentionnelles et affectives comme psychologue pour être en thérapie avec le client. Et ce qu'on voit dans cette étude-ci, c'est lorsqu'on essaie de voir qu'est-ce qui prédisait la force de la relation thérapeutique, en rouge, ce que vous avez, c'est ce qui est significatif, c'est le sentiment de présence. Au fond, le sentiment de présence est une variable qui prédisait statistiquement, significativement la relation thérapeutique. Ça veut dire quoi? de façon concrète. Ça veut dire qu'on semble créer cette relation-là par des phénomènes qui sont associés au fait qu'on oublie qu'on est à distance et qu'on connecte ensemble. On n'est pas en thérapie, on est ensemble là-dedans. Et là, ça m'amène à une étude qui a été faite également au Québec sur l'importance des émotions. Et puis là, je pense à vous qui m'écoutez en télépsychothérapie, sur le webinaire, puis probablement que, en tout cas, si vous faites comme moi, lorsqu'on assiste à des conférences sur le web ou à distance ou à des téléconférences, ça peut être intéressant, mais on décroche un peu. On est en train de dîner, vous n'êtes pas en train de manger votre lunch, vous regardez vos courriels en même temps. Alors, c'est la même chose si vous parlez au téléphone avec quelqu'un que vous connaissez, la personne vous raconte ce qu'elle a fait hier, j'étais à Québec, j'ai pris le train, je m'emmène dans le train tantôt, on discute, c'est intéressant, blablabla, mais on risque d'être un peu distrait. Et soudain, si cette personne-là, au bout du fil, vous dit, sais-tu quoi, je pense que je vais me suicider, je vous garantis que vous allez connecter assez rapidement avec cette personne-là. Si elle vous annonce qu'elle est séropositive et qu'elle a eu le cancer, lorsqu'on parle de choses qui sont chargées affectivement, ce qu'on réalise, c'est que soudain, on connecte plus rapidement et plus fortement avec les gens. C'est ce qu'on fait en psychothérapie, on parle des problèmes des gens, qu'est-ce qui ne va pas, il y a une charge affective qui est continuellement en jeu et c'est probablement ce qui est influente, c'est ce que la diapositive présente nous suggère, c'est de dire que si on compare, je vous ferais gré des détails méthodologiques, mais ce qu'on voyait ici, c'est lorsqu'on induit des émotions, on augmente le sentiment de présence et on augmente la qualité de la relation thérapeutique en vidéoconférence et lorsqu'on réduit les émotions, on a l'état inverse. Alors, c'est une étude où on induisait des émotions dans un ordre contrebalancé et ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on induit une charge affective dans l'échange avec le client, on oublie assez rapidement qu'on est à distance puis on connecte. C'est ce qui fait que d'assister à une conférence en vidéoconférence, ça peut être plate, mais d'assister à une thérapie, c'est différent. Alors, il ne faut pas se baser nécessairement sur ce qu'on peut voir dans le quotidien quand on assiste à des réunions de 40 personnes, mais beaucoup plus lorsqu'on est impliqué affectivement et c'est ça l'important, ça semble être ça l'important en psychothérapie. Je vous fais gré de la motivation. Dans l'étude précédente, la motivation avait aussi un impact. Donc, ce qu'il nous reste à vérifier, c'est d'accord, il y a cette charge affective-là, mais peut-être que la motivation extrinsèque était une variable importante aussi qui était un prédicteur. Alors, on est en train de refaire une étude présentement. Le recrutement vient de se terminer où on a un essai clinique sur cinq centres, Gatineau, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, sur le trouble d'anxiété généralisée où les gens sont assignés au hasard dans les cinq centres. Et là, on est en train de voir est-ce que la motivation prédit aussi l'efficacité de la thérapie. Donc, on essaie de régler ces problèmes-là. Mais en tout cas, ce que je martèle depuis le début, c'est de dire la télépsychothérapie qui est efficace du moins dans le cas de la thérapie cognitive-comportementale et des troubles d'anxiété, c'est bien documenté. Ça nous amène au fond à des considérations pratiques de comment on peut faire ça. Si vous vous intéressez de la télépsychothérapie, sachez que l'Ordre des psychologues du Québec a publié un guide en 2013 et il y a quelques informations importantes à savoir. La première, présentement, au moment où on se parle, ça devrait changer, et présentement, au moment où on se parle, selon l'Ordre des psychologues, le service de psychothérapie est donné là où se situe le thérapeute. Alors, si, parce que quand on est dans la vidéoconférence, imaginez que vous faites une thérapie avec quelqu'un qui est au Mexique, ben, si vous avez un Mexicain puis un psychologue du Québec, on fait une thérapie, si le client veut faire une poursuite, est-ce qu'il fait sa poursuite au Mexique ou il fait sa poursuite à l'Ordre des psychologues au Québec? Alors, l'OPQ a défini que le client se déplace vers le lieu ou vers la province où le client ou le thérapeute se trouve, donc, s'il y a une plainte, elle doit être déposée à l'Ordre des psychologues du Québec. Par contre, dans le reste du Canada, c'est l'inverse, la relation psychothérapeutique est définie où se trouve le client. Ça veut donc dire que ça devient un cauchemar si vous voulez faire de la télépsychothérapie d'une province à l'autre. Premièrement, normalement, on devrait être membre des ordres professionnels de plus d'une province si vous voulez offrir des thérapies dans une autre province. Alors, si vous avez un client qui est ici, si vous êtes ici et vous offrez une thérapie à un client qui est en Ontario ou en Colombie-Britannique, bien, le client, vous devriez être membre de l'ordre professionnel là-bas parce que le client va vous poursuivre. Il va vous poursuivre. Il va être protégé selon les règles dans la province où il se trouve. Et, pour avoir le droit de le faire, vous devriez le faire au Québec, avoir le truc ici. Donc, pour agir ça au Québec, le psy de l'extérieur doit être membre de l'OpQ et avoir son domicile professionnel au Québec. La façon dont l'ordre professionnel a réglé ça, c'est de cette façon-là pour l'instant parce que ça a un impact important pour nous professionnels en santé mentale sur les règles et l'offre de services. On en reparle dans la conclusion, mais pensez-y un moment. Si un psychologue mexicain décide de s'ouvrir un bureau de psychothérapie, il utilise les travaux dont on parle aujourd'hui et il dit la télépsychothérapie c'est efficace, j'offre ma thérapie, mon salaire à l'heure c'est 20 $ de l'heure, j'offre la thérapie cognitive comportementale des troubles d'anxiété à partir du Mexique. On se retrouve avec des problèmes déjà de compétition, de tarifs qui sont des enjeux importants pour l'Ordre des psychologues du Québec et comment protéger le public, surtout si le public québécois décide d'aller à côté, d'aller ailleurs, le thérapeute sera incompétent, qui est protégé. Donc ça, c'est des enjeux qui sont importants à avoir à l'esprit. Le même guide de pratique, l'article a été publié dans la revue Canada de psychologie en 2014, vers la fin de l'année, qui touchait de façon globale la télésanthé et c'est important sur le guide de pratique, je vous dirais, de définir d'avoir une compétence. Si vous voulez faire de la télépsychothérapie, ça prend une compétence de base. La compétence de base n'est pas très complexe, mais il faut être capable de manipuler la technologie qu'on utilise, être capable lorsque du son couple de le remettre, par exemple, parce que ça arrive. Donc il y a quelques informations, on vous suggère de prendre la formation peut-être un petit peu plus complète que ce que je fais présentement, mais pas énormément, je vous dirais, c'est pas catastrophique. Ce qui est important, c'est surtout les aspects pratico-pratiques. Notamment, par exemple, connaître les ressources d'urgence sur le site du client. Ça, c'est l'expérience qu'on a acquis nous-mêmes dans nos études précédentes. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais si vous avez des clients qui vous consultent dans votre bureau ou à votre CLSC ou à l'hôpital, vous savez probablement quels sont les services disponibles dans votre région et où est la voie ferrée, la traque de chemin de fer, comme on dit. Si vous avez un client qui est suicidaire, bien, si vous êtes à Montréal, vous savez où sont les ponts, vous savez, c'est à Trois-Rivières, vous savez où sont les ponts, où est la voie ferrée. Mais si je suis à Gatineau et j'offre un service de psychothérapie pour un client qui est agaspé, bien, 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 si mon client ne se sent pas bien, à quelle endroit il se présente? Où est-il? Quelles sont les situations à risque? S'il veut commettre un suicide et qu'il me parle de choses, est-ce que c'est des choses du précipice, il est à côté de chez lui ou il n'est pas là du tout? C'est des choses que souvent, on se rend pas compte qu'on connaît parce qu'on le sait implicitement dans notre travail de psychologue et qu'on perd à distance. Alors, ça prend une idée de ressources d'urgence sur le site du client. Maintenant, c'est plus facile d'appeler parce qu'avant ça, on avait le centre 24-7, on avait le centre de prévention de crise, on avait le centre de prévention du suicide, on avait des centres différents un peu partout au Québec. Mais c'est important si votre client a des besoins ou est référé, bien, on se sent assez rapidement démuni lorsqu'on réalise que le client est à 800 km de chez lui. Ça prend un plan en situation d'urgence. Si votre client décide qu'il veut se suicider et qu'il sort son fusil, vous êtes loin en télépsychothérapie. Donc, il faut mettre en place des situations pour gérer les urgences. Il faut cliquer sur la souris et enregistrer la séance de thérapie pour s'en servir à des fins thérapeutiques. Alors, il faut que le client soit au courant de tout ça, bien entendu. Le respect de la confidentialité, et ça, c'est un enjeu qui est à double tranchant. Oui, il faut respecter la confidentialité dans toute psychothérapie. En télépsychothérapie, il y a un enjeu additionnel, on utilise une communication. Et dès qu'on utilise un médium de communication, il est possible que notre ligne soit piratée. Et là, il faut être conscient d'un paquet de choses. Je ne sais pas combien de gens parmi vous utilisent leur téléphone sans fil à la maison si vous commandez quelque chose et que vous présentez une chambre d'hôtel et que vous le savez votre numéro de carte de crédit. Vous devriez savoir que n'importe qui dans la rue qui se promène avec un décodeur qu'on peut acheter chez Best Buy est capable d'entendre votre communication et de décoder votre numéro de carte de crédit. Donc, normalement, tout le monde le sait. On ne le sait pas nécessairement, mais vous devriez savoir que si vous utilisez un courriel et que vous envoyez une adresse courriel à quelqu'un, votre employeur, de par la loi, a le droit de lire le contenu pour s'assurer qu'il n'y a pas de contenu qui serait à saveur terroriste, ou des trucs comme ça. Donc, il faut savoir que c'est possible que notre communication soit piratée. Donc, le client devra être au courant. C'est sûr que si vous travaillez dans des contextes particulièrement importants où ça peut être important, vous avez quelqu'un, vous avez le premier ministre dans votre bureau, les probabilités que votre communication soit piratée sont plus élevées que si vous avez le monsieur ou madame tout le monde, qu'il y ait une thérapie en vidéoconférence. Il faut savoir que ce n'est pas évident de pirater une ligne de vidéoconférence. Ça se fait, mais c'est beaucoup de travail. C'est probablement autant de travail que de mettre un micro caché dans votre bureau. Donc, oui, on s'engage à la confidentialité, mais dans la même manière qu'on devrait le faire lorsqu'on a un client en bureau privé ou à l'hôpital ou au CLSC où on ne fait pas nécessairement un scan dans notre bureau régulièrement pour savoir s'il n'y a pas des micros cachés. Alors, depuis qu'on a eu la commission Charbonneau, on réalise que ça se fait un peu partout. Si vous regardez ce qui s'est passé avec Edward Snowden et d'autres personnes comme ça, on sait que les communications sont écoutées parfois entre premiers ministres. Donc, tout ça pour dire que la confidentialité est importante. Par contre, la communication, la confidentialité est vraiment importante. Par contre, il faut aussi l'interpréter sans paniquer. l'information sur la facturation, s'il y a des coûts liés à la technologie, il y a des gens qui vont vouloir charler ça. L'impact psychométrique d'administration des tests à distance. Donc, il y a des préoccupations pratico-pratiques qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, je rapproche déjà de la fin de la conférence. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que présentement, moi, j'utilise des lignes dédiées, c'est la haute technologie, c'est super génial, mais les technologies portables s'en viennent. Maintenant, vous pouvez prendre votre téléphone intelligent, vous pouvez avoir Skype dessus, vous pouvez mettre votre Skype sur votre bureau dans un café ou dans un bar puis voir votre client à thérapie avec Skype à distance dans un contexte autre. Ça peut être intéressant si vous voulez accompagner votre client lorsque vous faites l'exposition de l'ancienneté sociale. Ça peut être embêtant aussi. Alors, Erika Yohan a publié deux petites études où ils ont utilisé Second Life. Second Life, c'est un des mondes virtuels dont je vous parlais tout à l'heure, où vous vous prenez sur ordinateur, il n'y a rien qui existe de façon matérielle, mais il y a des îles, des maisons, des universités. Vous pouvez vous promener, vous pouvez parler avec des gens et elle, elle a fait la thérapie soit sur Skype, soit sur Second Life pour des clients qui souffrent d'anxiété sociale et ce qu'on a, c'est des réductions significatives du pré au poste avec un maintien au valant six mois avec des technologies qui sont la dernière vague, le dernier cri qui pourraient peut-être poser des enjeux de confidentialité, mais quand même qui veulent s'entendre que c'est tout le temps de télépsychothérapie et de télésanté, ça s'en vient assez rapidement avec les jeunes qui eux sont fans et férus de Facebook et de technologies comme ça. Dans les points de l'écart de ces technologies-là, je pense à la réalité augmentée, par exemple, vous avez déjà vu un peu le projet de Google Glass, la réalité augmentée, c'est quoi? Vous mettez les petites lunettes que vous avez et dans les lunettes, vous voyez de l'information en parallèle. et donc vous êtes capable pendant que vous parlez avec votre client, par exemple, de voir ces scores en questionnaire qui apparaissent dans votre champ visuel puis le client ne lui voit pas, mais vous êtes capable de voir un paquet de trucs qui sont additionnés. Alors la réalité augmentée, c'est qu'on additionne ou on augmente l'information que vous avez avec des lunettes comme ça. Ce que ça nous amène, c'est de dire, un jour, pas si loin était, on se retrouvera peut-être comme notre monsieur au milieu de la diapositive, alors en train de faire de la thérapie avec des clients qui ne viennent jamais ou qui ne sortent jamais de leur bureau. Et ça, à mon avis, il y a d'autres enjeux importants qui sont l'offre de services et dans quel contexte cette offre de services-là va se faire de façon adéquate. Oui, la télépsychothérapie nous permet d'aller chercher les gens qui n'auraient pas accès au traitement, mais en même temps, avec les technologies qui s'en viennent de plus en plus, maintenant, ce qu'on voit se poindre, c'est des trucs comme Facebook, par exemple, où on pourrait mettre des lunettes, se retrouver dans un autre endroit, avoir des personnages virtuels qui ressemblent à ce qu'on veut et qui peuvent permettre de faire toutes sortes de choses sans jamais entrer en contact avec les gens. Ça offre un paquet de pépins ou de questions éthiques importantes. La pornographie commence à s'installer maintenant avec des trucs comme ça à distance. Pourquoi j'en parle? Pour dire que la télépsychothérapie, c'est la prochaine vague puis la vague d'après sur le plan technologique risque d'être encore beaucoup plus importante où là, les gens vont avoir leurs lunettes, vont être dans un autre monde pour avoir leur thérapie et ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est des choses qu'on fait présentement. Je nous garde sur les éléments de pratique à considérer. Si jamais vous intérez à la télépsychothérapie, quelques choses à regarder, à garder en tête. J'ai là des problèmes techniques. Si vous voulez utiliser ces technologies-là, il y a tout ce qu'il y a de moindre coupe-flou de protection, ce qu'on appelle les firewalls. Si vous êtes dans le réseau de la santé, par exemple, vous avez accès à des technologies qui sont protégées, mais c'est à peu près impossible de communiquer. C'est très difficile, mais c'est très difficile de communiquer à l'extérieur avec des gens. Vous devez passer par ce qu'on appelle un pont, il faut réserver, c'est la ligne coupe. Alors, il y a toutes sortes de trucs comme ça qui peuvent être à regarder. Puis il y a des clients, eux, qui veulent être chez eux pour la thérapie. Tant qu'à faire la thérapie, pourquoi pas le faire à la maison? Alors là, vous devriez être capable de planifier avec votre client que si vous avez une heure de thérapie, faites pas ça trois, parce qu'à trois heures et demie, les enfants reviennent de l'école. Là, ils rentrent, à gérer des trucs familiaux. Ça a l'air simple, mais c'est le genre de truc qui arrive des fois. Les clients vont vous dire, tant qu'à ça, je peux-tu faire ça au travail, je peux-tu faire ça à la maison? Puis là, la qualité de ce qu'on peut faire en thérapie pourrait se dégrader. Comment on fait l'accueil à la maison? Comment on fait l'accueil aux clients? Ce sont des préoccupations qu'on peut avoir. Je vous parlais de gérer les problèmes à distance, connaître les ressources locales, c'est important. La tenue de dossier, également, où se tient le dossier? Si vous avez un client qui est dans une autre ville, ça peut être important qu'un intervenant dans l'autre site, ce sont peut-être des questions que vous aurez dans 5 minutes à me poser, mais s'il y a un client qui est dans l'autre site, puis soudain, il est hospitalisé, dans le réseau de la santé, habituellement, lorsqu'un patient est hospitalisé et qu'il reçoit des services dans cet hôpital-là, le dossier existe quelque part. Sauf que si votre thérapie est à distance, il y a des bonnes chances que votre dossier soit à votre bureau qui est dans une autre ville. Donc, il faut penser à des stratégies d'échange de dossiers, de partage de dossiers, de maintien d'archivage qui est en continu. La confidentialité, on en a parlé, le cadre déontologique, on en a parlé. On se pose la question également maintenant pour qui est approprié ou non, c'est un peu ce que je disais. Est-ce que si on commence à faire la thérapie à distance pour les gens qui souffrent d'anxiété sociale, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Une bonne chose parce qu'on peut peut-être les rejoindre. Peut-être qu'il y a ses limites parce qu'on voudrait aussi qu'ils soient capables de vivre avec les gens et pas juste des communications à distance. Donc, de s'engager dans des vraies relations ou probablement quelque part dans mon plan de thérapie de télépsychothérapie, je vais vouloir que mon client commence à sortir de son bureau. Je saute là-dessus pour aller directement aux conclusions. Alors, conclusion, si je résume, la télépsychothérapie, il y a plusieurs études, je l'ai présenté en entrée de jeu, j'ai donné des données un peu plus empiriques pour solidifier ça. La télépsychothérapie fonctionne, du moins dans le cas des thérapies cognitives-comportementales, pour les troubles d'anxiété, on a vu panique avec agoraphobie, on le sait avec le stress post-traumatique, il y a des études sur le trouble professionnel-compulsif, il y a des groupes sur le trouble de dépression majeure, nos données préliminaires sur l'anxiété généralisée montrent que c'est le cas, une étude américaine montre également que pour les troubles alimentaires, c'est le cas. Alors, plus les évidences s'accumulent, plus on est en train de voir qu'on a le même taux d'efficacité qu'en face-à-face. Rien de parfait, les psychothérapies cognitives-comportementales ont leurs limites, mais au moins on a le même taux d'efficacité. La relation à distance qui se crée est excellente, ça c'est bien documenté, téléprésence, le fait qu'on oublie qu'on est là semble également être un facteur important et la charge émotionnelle semble être ce qui contribue après un moment à oublier qu'on est à distance puis on connecte, on est en thérapie. La prochaine étape, ça risque d'être encore plus portable avec FaceTime, avec Facebook, vous allez pouvoir, est-ce que c'est ce qu'on veut, je ne le sais pas, mais on va pouvoir avoir un client sur un compte Facebook qui apparaît, on met nos lunettes, on est dans une thérapie virtuelle où on se retrouve dans un bureau qui n'existe pas, on se voit en temps réel, on fait notre thérapie, on enlève nos lunettes puis on passe au point de ce temps suivant. Ce n'est pas de la science-fiction, ça se fait et c'est faisable. Donc déjà là, on a des enjeux ici. Et puis, avant de conclure, le dernier enjeu qui est à considérer, qui est à retenir, c'est qu'on a souvent l'impression que la télépsychothérapie, c'est pour offrir des services à des gens qui sont en région éloignée et c'est-à-dire, d'autrement, des pauvres gens qui n'ont pas accès à des soins. Je caricature un peu, je prends une métaphore ou un exemple justement pour être punché dans mon exemple, on a souvent l'impression que c'est pour mon gars, ils n'ont pas de service. Donc, on va leur offrir la thérapie à distance. Je pense qu'il faut changer beaucoup le cadre de perspective et de paradigme parce que ce que la télépsychothérapie nous permet, ce n'est pas d'offrir des services à des gens qui n'ont pas accès, c'est de changer l'offre de services. Et ça, c'est majeur comme raisonnement. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être ensemble dans la même ville. Dit autrement, le thérapeute compétent pourrait être en région éloignée et offrir des excellents services aux gens en région urbaine parce que ce n'est pas vrai qu'à Montréal, c'est aussi rapide, c'est plus long de se déplacer d'un endroit à l'autre que pour moi de marron à Maniwaki. C'est le même temps. C'est la même chose. Les gens ont l'impression que c'est sûr, mais en rural, ce n'est pas drôle, puis en urbain, on a accès à tout. En urbain, on a accès à tout, mais à Montréal, si vous devez traverser le pont sur l'ordre du trafic, vous n'avez pas beaucoup plus accès que moi qui dois aller à Maniwaki pour avoir mes services. Donc, le réservement ici, c'est ce que ça veut dire, c'est que le psychologue pourrait très bien ouvrir son bureau à Maniwaki ou à Gaspé ou à Rouen et offrir des services aux gens de Montréal avec des tarifs moins parce que ses coûts de bureau sont moins élevés. Entre deux clients, il y a le temps d'aller prendre une bouffée d'air peu, il y a le temps d'aller peut-être jeter une ligne à l'eau pour aller à la pêche entre deux patients. Ça se peut très bien et vous pouvez offrir des services autant de qualité et peut-être mieux. Donc, il faut réaliser que l'arrivée de la télé-psychothérapie veut dire également que les thérapeutes ou les psychologues qui sont incapables d'offrir des services ou qui ont des défis à offrir des services de qualité en face à face risquent d'avoir des clientèles, la clientèle qui va partir pour aller ailleurs avec des thérapeutes qui sont compétents. Demain, vous voulez une thérapie par Aaron Beck. Aaron Beck à Philadelphie, s'il est branché sur Skype, vous pouvez avoir une thérapie demain avec n'importe qui. Ça pose des enjeux déontologiques qu'on parlait, mais ce que ça veut surtout dire, c'est qu'il faut réaliser que l'offre de services va changer. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas le droit d'être dans le même endroit et qu'on peut être compétent n'importe où pour offrir des services n'importe où et non pas juste aux gens en région éloignée. Sur ça, ça me mène à conclure en disant merci de votre attention, je demeure disponible pour une séance de questions. Vous avez ici le petit résumé des gens avec qui je travaille au laboratoire de la psychologie et mon adresse courriel si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci. C'est une bonne, c'est toutes des bonnes questions, mais c'est, il y a comme un truc à deux tranchants là-dedans, d'avoir notre formation et en même temps, comment on se forme? Parce que si tu ne l'as pas et il n'y a pas personne pour nous former, ça tourne un peu en rond, ça vous a tout à fait raison. En fait, je vous dirais, selon moi, puis je donne des ateliers, moi, à l'ordre des psychologues, il y en a d'autres qui en font également, il s'agit d'avoir les compétences pour utiliser l'outil qu'on utilise, puis je parlerai de l'outil dans un instant, l'outil de communication qu'on utilise, si vous utilisez du matériel des vidéoconférences, par exemple. Puis après ça, moi, ma suggestion, c'est de commencer avec un client qui n'est pas en situation de crise et un client qui est facile, si je peux prendre l'expression, pour s'habituer. Non, ici, on le fait à Gatineau parce que dans le projet multicentrique, parce qu'on offre les thérapies, les stagiaires ont pris l'expérience, mais ce n'est pas facile d'avoir de la supervision. Mais on réalise rapidement comment ne pas se couper, comment mettre le matériel à la disposition du client. C'est simpliste, mais si votre client implore, vous ne pouvez pas y offrir une boîte de Kleenex parce que c'est à l'autre bout du monde. Donc, on doit avoir des détails pratiques qui doivent être installés et ça, on prend le toile assez rapidement, on peut réaliser ce qu'on a besoin et après ça, ça devient assez facile. Puis lorsqu'on est à l'aise avec des clients qui ne sont pas trop complexes, je vous dirais qu'on peut faire le reste du travail. Par contre, il y a la question des logiciels à toucher parce que les logiciels présentement ouverts comme Skype, on ne peut pas garantir la confidentialité de la communication. Même Adobe Connect présentement qu'on utilise ensemble, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait en train de pirater la ligne. C'est un méchant travail d'avoir à faire ça en temps réel. Donc, il n'y a pas d'inquiétude dans mon avis, on est d'après au même niveau de risque que quelqu'un qui mettra un micro dans votre bureau, mais il faut savoir que ce n'est peut-être pas si sécurisé que ça. FaceTime semble être meilleur. Nous, ce qu'on utilise présentement et ce qu'on voit dans le réseau de la santé, c'est des unités de vidéoconférence qui sont dédiées à ça. C'est simple à utiliser, mais c'est le faire de savoir comment l'allumer, comment l'éteindre quand la communication coupe. Puis, je vous dirais, présentement, je n'ai pas vu de programme de formation accrédité, mais mon expérience, c'est le faire sur le tas avec des clients, c'est simple, ça a des problématiques simples. Deuxième question. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Je vous dirais, ce n'est pas plus approprié. L'aspect approprié, c'est vraiment est-ce que votre client, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser avec votre client, est-ce que votre client a besoin de ce service-là ou est-ce qu'on pourrait l'offrir autrement? Je pense que la première question pour moi, c'est ça. Par la suite, si vous êtes dans le réseau de la santé, il y a toujours un technicien à signer à la vidéoconférence. Donc, il y a quelqu'un qui va vous partir votre matériel, s'il y a un cadre qui est débranché, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à le faire. Donc, les gens ont un support technique. Par contre, ce technicien-là a un million de choses à faire que s'occuper de vous. Donc, il va vous préparer tout pour votre télépsychothérapie. Mais en plein lieu de la séance, si ça déconnecte, si ça plante, comme on dit en québécois, si la technologie vous lâche, bien, il s'est fort probable qu'il ne sera pas là en train de vous aider. Puis, s'il rentre dans votre séance, bien, on pourra peut-être avoir des problèmes de confidentialité. Alors que dans le bureau, dans le domaine du public, bien, les gens sont un peu plus à l'aise et habitués de s'organiser tout seuls puis ils connaissent un peu plus où sont leurs boutons sur leur logiciel. Donc, ils ont un avantage là. Moi, je vous dirais, ça dépend simplement de votre expertise puis le fait de commencer à le faire. Donc, c'est pour moi, pour répondre rapidement, est-ce que c'est plus approprié en privé ou en public? Je pense que ça ne change pas vraiment les choses, c'est juste pas les mêmes enjeux. Les thérapies en vidéoconférence trouvent-ils leur expérience? Il y a des approches éclectiques qui ont été utilisées, c'est-à-dire orientées TCC. Je n'ai pas vu d'essais cliniques. Je ne sais plus manquer des études-là. Mais je n'ai pas vu d'essais cliniques qui documentaient l'efficacité de d'autres formes de psychothérapie que la thérapie cognitive-comportementale durer pour l'instant. Ma conviction personnelle, c'est que ça ne change rien. On a fait des projets pilotes ici au Labo sur l'approche interpersonnelle avec deux ou trois clientes. Ça a fonctionné numéro un. Je ne vois pas pourquoi ça changerait grand-chose non plus dans des approches qui sont plus de type ou d'orientation humaniste. À prime abord, on peut dire que ça ne marchera pas parce qu'on ne connecte pas. Mais comme je vous disais tantôt, si l'alliance passe bien, le travail se fait bien. Donc, il s'agit d'avoir une technologie qui ne nous lâche pas en plein milieu de la séance. Puis quand le client commence à aller mal, ça saccade. Mais vous pourriez avoir des gens qui font Emotion Focus Therapy, à mon avis, sans trop de problèmes parce qu'on fait de l'exposition, il y a des charges affectives qui sont là-dedans et ça fonctionne très bien. Pour les approches psychodynamiques, je ne le sais pas. Il y a peut-être des enjeux théoriques qui seraient à évaluer aussi. Je ne le sais pas dans mon domaine. Mais je vous dirais ce qu'on voit pour l'instant sur l'alliance, je vous laisse clairement entendre que ça devrait fonctionner aussi bien avec les autres approches. et les autres approches. Merci. 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 La deuxième question est, diriez-vous que la télépsychothérapie est plus appropriée pour les psychologues en privé étant donné les problèmes techniques pour les psychologues dans le domaine public? Oui. On parlera du vrai patient. Mais pour la vraie psychologue, en fait, je vous dirais que c'est le même problème que si j'ai un client qui vient me voir demain en face à face. la technologie n'aura pas changé grand-chose, parce que la question c'est est-ce que je suis psychologue puis est-ce que je suis moi? Et ça, je devrais avoir mon numéro de pratique, bande de l'Ordre de psychologues du Québec, c'est affiché dans le botin de l'Ordre des psychologues. Moi, je m'affiche comme psychologue et donc pour en faire de la psychothérapie, c'est réglementé par l'Ordre. Est-ce que je suis moi? Parce que je pourrais prétendre être, n'importe qui pourrait prétendre être Stéphane Bouchard puis prendre ma place. Je vous dirais que c'est le même enjeu qui se pose en face à face. Quelqu'un pourrait rentrer dans le bureau de quelqu'un d'autre puis voler mon identité. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'image sur le site de l'Ordre qui met avec la face, le visage du psychologue. Bien que souvent, si on fait une recherche sur Google, vous allez trouver les noms des psys puis vous allez trouver leurs photos quelque part. Pas tous, mais plusieurs. Donc, je vous dirais, pour moi, la préoccupation, c'est la même que si j'aurais en traditionnel, en face à face. C'est-à-dire, on veut un psychologue, donc quelqu'un qui est membre de l'Ordre, quelqu'un qui a un numéro de pratique et ça, on peut le voir sur le site de l'OPQ puis on pourrait se faire flouer de la même façon que ce soit en vidéocournance ou en face à face. Le petit enjeu différent, c'est si on est en télépsychothérapie, on voit la personne. Lorsqu'on utilise des technologies comme le clavardage, par exemple, les courriels ou les sites web, on ne sait jamais trop ou trop à qui on parle. Et là, quelqu'un pourrait prendre mon poste de travail puis s'installer à la place puis répandre. Alors, comme psychologue, je pense que c'est important d'être conscient qu'on a besoin d'avoir des ordinateurs qui sont verrouillés. Puis lorsqu'on quitte notre poste de travail, il faudrait que notre ordinateur puisse se verrouiller automatiquement ou que notre porte soit verrouillée pour être sûr que personne n'accède à nos courriels comme n'importe quel professionnel on devrait le faire de toute façon. Je pense que comme citoyen dans la population, on n'est pas super informé du type de précaution qu'on devrait prendre. Puis si on a un vrai client, on a le même enjeu. Je pourrais faire une télé-psychothérapie puis que la personne dit être une personne X puis c'est quelqu'un d'autre. Mais de semaine en semaine, je vais voir que c'est la même personne ou non. Donc, je vous dirais, il n'y a pas moyen d'avoir ça, mais je pourrais me présenter demain dans un bureau d'avoir un faux médecin qui prétend être un médecin puis j'aurai le même enjeu. Donc, il y a un合 ton des facteurs, un médecin viandrée qui prétend être un médecin. Je vais ouvrir dans un südum. Je pourrais un knowledge qui prétend être un médecin. Merci. Merci. D'accord, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte conversation. Oui, il y a deux enjeux derrière ça. Puis, c'est triste pour la personne ou les personnes qui ont éprouvé des problèmes. Un des enjeux, c'est le côté du client, puis l'autre, c'est la technologie. Oui, il faut s'assurer que notre client, on est capable de continuer la thérapie si jamais on le perd. Alors, nous, tous nos clients, on a leur numéro de téléphone, puis ils savent dès le début que si jamais la communication coupe, on prend le téléphone et on se parle au téléphone. Donc, il y a déjà cette préoccupation-là qu'on doit avoir comme filet de sécurité parce que des fois, ça arrive au mauvais moment. C'est un peu toujours au mauvais moment, mais des fois, c'est pire. Pour la technologie, ce qu'on ne réalise pas, c'est que présentement, on est tous, probablement la plupart en tout cas, sur l'Internet et donc, ça ne nous coûte rien. Et on prend le même bande passante que les gens à côté utilisent pour écouter une vidéo, pour télécharger quelque chose sur YouTube, pour regarder leur page Facebook. Donc, c'est un normalement de bande passante et ça, c'est un défi technologique. Souvent, ce qu'on utilise dans le réseau de la santé, c'est des langues qui sont dédiées. Alors, c'est une langue qui a la même capacité que le web, mais qui sert uniquement à une vidéoconférence en deux personnes. Alors là, on a les problèmes qu'on expérimente. On est capable d'avoir la thérapie sur une télévision 72 pouces avec la 100 pixelisation, avec une bonne qualité d'image. Puis, le dernier qu'on a habituellement, 200 millisecondes, qu'on a avec les télécommunications. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne recommande pas trop d'utiliser des trucs webcam parce que la technologie qui supporte ça passe par la technologie IP, l'Internet. Et même si on a Internet autre vitesse un peu partout, ça saccade et on perd les gens. Puis, il s'agit qu'il y a plusieurs personnes dans votre édifice qui téléchargent, que tout d'un coup, on peut perdre de la communication. Donc, c'est préférable pour l'instant d'utiliser des technologies dédiées. Mais il y a dix ans, quand on faisait nos projets, c'était des lignes téléphoniques dédiées. Maintenant, c'est des lignes optiques dédiées. Puis, probablement que dans trois ou quatre ans, on va être capable de le faire sur le web avec des lignes dédiées parce que maintenant, la popularité de trucs comme FaceTime et Skype, fait qu'il y a une demande pour ça de par le monde. Et donc, les technologies s'en viennent pour ne plus avoir les problèmes qu'on expérimente présentement. Merci. 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 Merci.